on va bah déjà j'ai fermé le groupe parce que le groupe repère uv j'en ai pas besoin il ya un dossier prévu pour votre illustration on peut l'utiliser ou pas voilà je vais aller cliquer sur le cal qui ciblant dans le dossier votre illustration et je vais importer fichier importer et incorporer ouais ouais on va faire comme ça pour éviter les problèmes de liens par la suite fichiers importer et incorporer et je vais chercher le fichier photoshop coloriser le voilà et en fait c'est un motif maintenant que je l'observe bien c'est un motif qui qui aurait dû être retravaillé par nous parce qu'il est coupé sur les côtés mais c'est pas grave c'est juste un exemple on aurait pu prendre n'importe quoi l'image d'un schtroumpf ou n'importe quoi ça marche voilà et je le mets sur la face en balle et je valide l'importation et j'enlève l'oeil en face du calque blanc et l'oeil en face des repères uv voilà il est entouré de transparence donc là je vais enregistrer sous le fichier photoshop j'ai déjà enregistré celui-là non non la version 2 c'était quand il y avait les chiffres qui apparaissaient je vois là ok et donc dans dimension je vais mettre à jour le donc là j'ai double cliquer sur l'objet précédemment je suis au niveau de l'image je vais mettre à jour l'image en cliquant sur ici l'image en et en indiquant avec un dossier le dossier là que c'est la version 3 maintenant ouvrir et voilà elle est au bon endroit nickel je fais enregistrer le fichier alors si elle est trop grande si je la voulais plus petite sur la face mais c'est pas ici qu'il faut jouer surtout pas c'est pas possible parce que là on est en fond ça englobe l'image englobe la boîte si on veut modifier la dimension il faut aller et là je vais faire réapparaître pour référence les repères uv et je vais travailler donc sur le calque ici je vais devoir contrôler prendre une poignée du coin avec la touche alt voilà comme ça ça transforme par le centre pas besoin de la touche shift on est dans une version récente de photoshop c'est d'office proportionné valider avec le petit v mettre à jour le fichier et dans dimension dans dimension j'ai dit en sélectionnant la boîte et en double fiquant pour être au niveau de la texture voilà je vais réindiquer le fichier en question oui parce qu'il fait la mise à jour tout seul voilà et c'est plus petit on sait un peu de travers là on verra ça plus tard pourquoi ça dépend comment le déploiement uv a été fait ah mais il est travers aussi si j'ai dû foirer quelque chose je vais aller en arrière quoi dès le départ elle est traverse non ok je vais recommencer tous fichiers importés fichiers importés et incorporés je vais aller chercher mon ma décoration dorée là si dans dans mon fichier elle est dans le vecteur il était déjà travers ok c'est pour ça bas alors j'annule je vais toucher ce qu'est j'annule je vais pas essayer de de récupérer le coup puisque ça vient du vecteur ok c'est bon ok alors remarquez je voulais dit l'autre jour mais vous avez ici quand on est dans dimension la possibilité en cliquant là dessus d'ouvrir le fichier dans dans le logiciel qu'il a créé photoshop en l'occurrence mais ne faites pas ça parce que ça va vous embrouiller parce qu'en fait dès qu'on importe une image dans dimension on travaille en fait avec une copie qui est dans le fichier point dn le fichier point dn c'est comme un dossier il ya plein de choses à l'intérieur et dès que vous importez une image c'est plus l'image qui est sur votre disque dur que vous que vous voyez c'est une copie qui a été mise et tout ça c'est en brouillant donc il faut vraiment je pense de pas l'utiliser maintenant après faites comme vous voulez ok voilà ça c'est le fichier que je suis en train de voir là bien donc il faut maintenant avoir un grand fichier comme ça avec une map uv pour le relief donc je vais enregistrer celui-ci avant de faire le travail je l'enregistre sous le nom je vais ajouter simplement map uv voilà pas map uv normal map normal map voilà c'est juste moi qui décide c'est pas une obligation de l'appeler comme ça il faut juste gérer je vais afficher maintenant qu'elle s'appelle comme ça je vais afficher le fond blanc je vais faire en sorte que cette chose dorée là soit plutôt noir donc simplement peut-être en ajoutant un effet spécial de d'incrustation couleurs et en disant que ça va être à baisser il y avait déjà un effet spécial en fait dessus c'est déjà par effet spécial que j'avais mille dorés ou pas voilà mais du noir du vrai noir bien au fond voilà et je peux l'enregistrer donc puisque je suis certain d'avoir nommé normal map c'est vraiment le image pour la normal map je vais enregistrer une copie pour pouvoir en faire une version jpeg ou png c'est pas plus mal comme ça il n'y a pas de de compression visible c'est du nom destructif le png c'est pas plus mal png en anglais ils appellent ça ping comme ça si vous entendez parler du format ping en anglais c'est le png acronyme de portable network graphique voilà ok donc cette image là que j'ai appelé normal map je vais la fermer ici et je vais générer dans photoshop 2023 tant qu'il est encore disponible voilà très bien alors pourquoi est ce que adobe abandonne les fonctionnalités 3d dans photoshop et parce qu'ils ont leur ils ont acheté substance une suite de texturage 3d très évolué utiliser beaucoup notamment dans le jeu vidéo par les concepteurs de jeux vidéo premièrement deuxièmement les machines ont évolué notamment au niveau des cartes graphiques on est passé sur mac à ce qu'on appelle le système métal et c'est un peu trop complexe ça vaut pas la peine surtout vu qu'ils ont substance de commencer à essayer d'adapter photoshop la 3d de photoshop à un nouveau système de cartes graphiques du mac donc voilà mais donc voilà je suis dans photoshop 2023 et je vais aller générer cette normal map quand même puisque ça fonctionne encore sans doute par émulation et émulation par rosetta il ya beaucoup de chance que ce soit ça donc menu 3 menu filtre 3d génération d'une carte de normal voilà donc la sphère ne tourne pas c'est le problème de 3d j'arrive quand même à voir derrière ce que ça donne c'est pixelisé parce que l'image n'est pas très précise je vais augmenter un peu le flou voilà échelle détaillée ok 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 on va prendre comme ça j'aurais dû le faire sur une version aplatie je vais aplatir calque aplatir l'image ok filtre 3d normal voilà ok c'est bon et alors j'enregistre ça donc dans dimension je double clic je suis au niveau de la de l'image doré et dans les propriétés d'image à et ben non c'est pas comme ça il n'ya pas normal map parce qu'en fait c'est sur la texture de base mat que je dois la maître voilà mat là il ya la possibilité d'aller charger dans la texture mat de base une normal map voilà je la sélectionne sur le sur l'ordinateur c'est celle là et on va voir ce que ça dit et puis elle doit être en elle doit être en fond et là elle se répète ah oui il est en répété 4,3 ça a hérité de ça des exercices d'avant donc je vais mettre un touche tabulation et voilà ça marche on le gros piège quand même il faut avoir des yeux partout et donc là voilà on a la boîte avec le relief semblant de relief le semblant de relief parce que ce n'est qu'une illusion c'est pas de la géométrie si je regarde la boîte la boîte de manière rasante je remarque qu'il n'y a pas de relief en fait c'est vraiment juste c'est vraiment juste une illusion mais c'est comme ça que les jeux vidéo fonctionne tous les personnages avec leur texture hyper détaillée que vous voyez c'est des normal maps c'est une illusion de relief et l'éclairage donne cette illusion ok donc c'est un peu chipot mais il y a des solutions si on veut avoir un habillage sur une boîte ou sur n'importe quel objet et avoir du relief donc bien sûr si je veux mettre ça sur un objet un autre objet maintenant qui un autre objet n'importe quel autre objet je vais être obligé de évidemment voilà où est-il là je vais être obligé de régénérer son déploiement UV ce qui serait intéressant c'est de le faire sur un objet qui est courbe pour tester voilà ce serait très moche là dessus mais pourquoi pas capsule donc voilà voilà malheureusement la solution la plus simple reste encore photoshop mais je vais me renseigner pour voir s'il n'y a pas une solution facile pour générer au départ d'une image une normal map alors je vais juste ici faire la génération UV de cette capsule et l'exporter pour voir à quoi elle ressemble voilà je vais le faire pour le flacon aussi ce flacon ci objet généré des UV objet exporter des UV ah tiens pour le flacon il a mis un petit curseur il a fait un flash de curseur pour dire qui calculait parce que c'est quand même assez complexe apparemment et c'est tout le flacon que j'ai pris le bouchon et la bouteille parce que j'aurais pu prendre seulement la bouteille et générer les UV seulement pour la bouteille mais voilà alors dans photoshop est-ce que c'est exploitable voilà ah ben oui il m'a fait les UV pour la bouteille ok donc là aussi avec l'affichage de la grille texture il va falloir repérer à quoi ça correspond par la méthode qu'on a utilisée tout à l'heure et si j'ouvre la capsule il m'a exporté quand même la capsule ah capsule UV voilà ou là par contre ça va être difficile de mettre une texture dessus voilà la génération UV n'est pas faite idéalement et avec Dimension qui est un logiciel hyper simple on n'a pas je pense la possibilité de de contrôler la manière dont il fait le déploiement UV donc la philosophie de Hadoop c'est de dire on amène la 3D à l'utilisateur et ça doit être aussi facile que la 2D c'est leur slogan à propos d'Hadoop Dimension la 3D aussi facile que la 2D mais il y a un downside il y a un biais à ça c'est que c'est assez limité en fait et si on veut vraiment aller plus loin il faut compléter ça avec un vrai logiciel 3D alors Blender c'est pas mal mais il y en a un qui est pas mal utilisé notamment par ceux qui font du web et du web assez avancé avec de la 3D dedans c'est Spline voilà donc Spline on va s'y intéresser parce qu'il est quand même pas mal utilisé pour faire de la 3D simple et il est même probable qu'il y aura un générateur d'UV dedans il est disponible sur téléphone, tablette et ordinateur et il faut pas payer enfin pour la version de base il faut pas payer et on peut faire de l'animation de l'exportation pour le web etc des interactions donc on va s'y intéresser oui puisqu'on vient d'évoquer Ikea je vais quand même vous révéler quelque chose que vous ne savez peut-être pas à propos d'Ikea dans le monde de l'image et du graphisme je vais pas commencer à vous parler des armoires et de la dernière que j'ai acheté qui est hein voilà en 2012 à peu près 12% des images dans les catalogues Ikea et sur le site web étaient créés en 3D par des artistes au lieu de photographes un an plus tard c'était 25% des images qui étaient des images 3D voilà et pour l'instant apparemment c'est 75% donc on s'approche des 100% d'images des catalogues et des sites web Ikea qui sont des rendus 3D est-ce que vous vous n'aviez pas remarqué ça sans doute donc tout ça tout ce que vous voyez dans les catalogues et sur le site web ce sont des rendus 3D ce ne sont pas des photos pourquoi ? pour différentes raisons si un produit change c'est expliqué dans ce site web d'ailleurs sur cette page je vous la mettrai à disposition voilà c'est plus facile de maîtriser les éclairages ça coûte moins cher en fait et alors il y a des artistes 3D qui sont spécialisés dans le rendu d'architecture et d'intérieur comme ça je ne sais pas si vous le saviez mais c'est un métier le rendu architectural c'est une branche de la 3D bien donc ici ils le disent les raisons pour lesquelles le rendu 3D est supérieur à la photographie de meubles vous voyez ça c'est quand même grave c'est avant l'intelligence artificielle c'est depuis 2012 combien ? 12% en 2012 et puis on augmente de plus en plus on va vers les 100% de rendu 3D donc c'est les technologies 3D c'est les trucs bien compliqués avec les logiciels comme Maya ou Dini 3D Studio Max des choses bien lourdes qui prennent quand même pas mal de temps pour arriver à les étudier et les maîtriser mais et qui deviennent plus faciles de plus en plus bien sûr mais bon et donc ben c'est les photographes de de meubles de qui qui perdent leur boulot et alors il est probable que l'étape suivante ce soit les photographes de nourriture parce que ça aussi dans le monde de la photographie il y a des gens spécialisés pour photographier des gâteaux de la nourriture pour les livres de recettes pour les entreprises qui vendent de la nourriture en ligne etc les traiteurs on appelle ça évidemment donc je reviens ici à la 3D quels sont les avantages d'après ce site web donc mais quand les produits changent c'est plus facile de remplacer les produits dans la scène c'est ce qu'ils disent ici si je comprends bien les coûts sont moindres on peut changer le design de l'objet on the fly donc à la volée pendant qu'on est en train de faire préparer le catalogue on ne doit pas retourner en studio pour refaire un shoot et alors il y a ici quelque chose dont ils ne parlent pas parce que c'est un peu tabou c'est que les catalogues Ikea et ce n'est pas la seule marque d'un pays à l'autre il y a parfois des différences majeures une différence majeure c'est que dans certains pays dans les catalogues vous n'avez pas de femmes dans les photos ah oui il y a des pays où c'est dérangeant d'avoir des femmes dans les photos d'autres pays on montre des familles des enfants les hommes les femmes dans l'environnement et d'autres et certains pays ben non il ne faut que des hommes si on ne montre que des hommes voilà c'est surprenant mais c'est ainsi c'est culturel d'autres pays Sous-titrage ST' 501